Dès lors que l'on augmente les charges, il faut bien trouver au sein des cabinets des lignes budgétaires à réduire pour compenser. La variable d'ajustement dans les cabinets, c'est la rémunération. Ainsi, au mieux, beaucoup de rétrocessions seront gelées. Au pire, les cabinets recruteront moins, voire devront se défaire d'une partie de leurs collaborateurs. Si les élèves avocats ont raison de s'inquiéter, oui, bien évidemment, il est à craindre que, en particulier, les structures individuelles les plus petites aient plus de mal à recruter. Tous les salariés des cabinets d'avocats souffriront nécessairement des hausses de cotisations, puisque celles-ci vont venir réduire les capacités financières des cabinets qui les emploient.